mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban nous sommes très heureux de vous revoir ce matin attention à cette vidéo c'est tout s'abonner clique là dessus abonne toi actuelle la cloche n'a pas marqué la prochaine vidéo quelle est ta réponse est-il possible qu'un sorcier arrive à lire dans ta pensée oui ou non j'attends ta réponse là maintenant je compte jusqu'à 5 comme d'habitude les amis on saute d'abord sur d'abord ce qu'on a répondu les vœux vous et sauter on saute en bouche on tourne on tourne on tourne ok on va maintenant compter jusqu'à 5 est-ce que vous êtes prêts let's go une deux trois quatre et cinq Quelle est ta réponse ? Wow ! D'abord, tu dois savoir que les sorciers existent. Et les sorciers ont des pouvoirs. Qui leur donne ce pouvoir ? Satan, le diable. Et quand quelqu'un devient sorcier, le diable lui donne des pouvoirs. Pouvoir au-delà du mur. Ça veut dire quoi ? Regarde le mur qui est derrière. Il peut voir au travers de ce mur et voir tout ce qui se passe derrière le mur comme tu vois avec tes yeux physiques. C'est ce qu'on appelle les yeux spirituels. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Il peut également, quand il grandit, il arrive à un certain niveau, même le sorciers le plus petit, le plus bas, est capable d'entendre tout ce que tu dis. Ta pensée, il le sait. Il entend tout. Tout ce que tu dis, il entend. Puisque son esprit, c'est avec les yeux spirituels qu'il entend. Donc, ce sera avec les oreilles spirituels qu'il va entendre tout ce que tu dis. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu mieux. Donc, vous voyez que finalement, il est donc possible qu'un sorciers est dans la pensée de quelqu'un. Mais il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie pour que le diable n'arrive pas à te cerner facilement. Est-ce que tu vois ? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire cela ? En fait, il y a une communication qui est établie entre un démon qui possède les gens. OK ? Ou encore, avec l'esprit de Satan qui est positionné en toi. Cette partie de toi qui dit, qui t'amène à faire souvent de mauvaises choses, qui te pousse vers des mauvaises choses là. C'est ça l'esprit de Satan, n'est-ce pas ? L'esprit du diable qui te pousse vers les mauvaises choses, des choses que tu n'entends, tu n'as pas envie de faire. C'est cet esprit là qui va communiquer avec l'esprit de ce sorcier là, du domaine qui possède le sorcier et va donner des informations à ce sorcier en question. Mais si ça se passe en esprit, ça veut dire qu'il peut percevoir immédiatement ta pensée dès que tu l'as conçu. Mais il ne va pas te vaincre. Es Jésus-Christ dans ta vie. Combats-le. Donc, ça veut dire, si le sorcier qui est né pour faire du mal connaît ta pensée, que va-t-il faire ? Il va maintenant faire des choses, planifier des trucs pour pouvoir dévier les bienfaits de ta pensée. Ça veut dire quoi ? Si tu as prévu que tu as un bon projet et qu'il l'a lu ici, il va tout faire pour essayer de renverser ce projet. Comme par exemple, te mettre des bâtons dans la roue. Mais va jusqu'au bout. Le sorcier, c'est le faible. Il ne va pas te vaincre. Fonce avec force. Âme-toi des âmes de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 11. Et tu sauras que le sorcier est sous tes pieds. Tout simplement. Quel que soit le pouvoir que le diable lui a donné, il ne pourra jamais t'atteindre. Que va-t-il se passer dans la prochaine vidéo où on verra la comparaison le pouvoir des chrétiens et le pouvoir des sorciers ? Regarde tout simplement. Abonne-toi. Et regarde la prochaine vidéo pour savoir tout ce qui va se passer dans la prochaine vidéo sur... Non, je ne sais pas. Que Jésus t'aide. Il n'a surtout pas peur d'un sorcier. Il ne peut rien te faire. Un Jésus-Christ est tout. Quel que soit son pouvoir, il ne va pas te faire.